Déjà durement touché par la crise sanitaire, le secteur touristique espagnol a pris un nouveau coup sur la tête après la décision du Royaume-Uni d'imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs revenant d'Espagne. Pour contourner cette mesure et inciter les Britanniques à venir, des hôtels espagnols proposent de prendre en charge des tests Covid pour les vacanciers à la fin de leur séjour en espérant qu'ils puissent échapper à cette quarantaine. Sur le plan sanitaire, toutefois, la décision britannique ne constitue pas en soi une mauvaise nouvelle à réagir ce responsable du ministère de la Santé, comme un pied de nez au Royaume-Uni où le virus circule toujours. Les touristes britanniques constituent le premier contingent de visiteurs en Espagne. Dans certaines stations balnéaires sur la Costa Brava, ils représentent jusqu'à 40% de la clientèle. Face au rebond de l'épidémie en Espagne, le gouvernement britannique déconseille désormais à ses ressortissants d'éviter des voyages non essentiels partout dans l'ensemble du pays, y compris sur les îles très touristiques. Une décision jugée inadaptée par le premier ministre espagnol, qui rappelle que le virus est quasiment absent dans certaines régions, comme les Baleares, les Canaries, les régions de Valence et l'Andalousie. Des destinations sûres pour les touristes britanniques, insiste Pedro Sánchez. L'inquiétude des autorités sanitaires se porte en revanche sur la Catalogne, l'Aragon ou encore la Navarre des régions où le taux d'infection a bondi ces derniers jours. Ce mardi, le gouvernement allemand a à son tour déconseillé les voyages non essentiels vers ces régions. Sous-titrage Société Radio-Canada